Musique Alléluia Merci mes frères bien-aimis Je vais faire une confession mais c'est en même temps je vais glorifier Dieu Je vais essayer d'être brève parce que s'il faut que je prenne je ne sais pas, je vais parler toute la journée je vais essayer d'être brève c'est-à-dire que j'étais condamnée par la médecine et le Seigneur m'a visitée il m'a visitée parce que j'ai par le passé fait des avortements et dans ma vie il a fallu à un moment donné faire un choix entre cette fois avorter ou garder et une fois de plus j'ai encore choisi d'avorter parce que je voulais suivre toujours pareil un homme je voulais garder cet homme je voulais l'avoir parce que j'allais me retrouver seule et là j'ai choisi de garder j'ai choisi de garder cet enfant et à ce moment précis Dieu se révèle à moi il se révèle à moi parce que j'ai choisi j'ai choisi sa voie et c'est toute la médecine qui se lève tout le monde autour de moi pour me demander d'avorter parce que la médecine estime que cet enfant ne va pas vivre ou cet enfant va vivre et ça va être un calvaire un calvaire pour moi et il a fallu résister à toutes ces oppositions médicales médicales c'est une vraie torture je préfère ne pas rentrer dans les détails de la souffrance pendant la grossesse mais c'était un véritable calvaire alors ma fille est née à la surprise générale elle était bien portante au niveau des préconisations du diagnostic des prévisions médicales elle a défié elle a défié tous les paramètres qui étaient prévus mais ils ont quand même détecté donc la trisomie nous sommes ici pour glorifier Jésus la trisomie n'est qu'un nom mais le nom de Jésus est au dessus de tout nom et elle est là elle se porte bien nous étions à Lyon en janvier le frère a prié pour elle et aujourd'hui elle a commencé elle a commencé à parler et surtout elle chante et elle chante les cantiques de TV de vie dont nous sommes venus aujourd'hui pour l'adorer nous sommes venus pour le glorifier parce que même à l'école on l'a refusé à l'école et finalement elle est admise à l'école et comment le Seigneur se glorifie son AVS celui qui s'occupe d'elle à l'école c'était quelqu'un qui avait fait avorter sa copine parce que toujours des diagnostics médicaux et qui avait en face de lui la charge d'un enfant qu'il aurait pu garder et qui se porte bien il m'a demandé comment ça se fait que je sois si joie et tout je lui ai expliqué qu'il faut donner ta vie au Seigneur tout simplement et le Seigneur conduit tout il conduit notre vie et c'est du vrai bonheur c'est du vrai bonheur du pur bonheur donc franchement j'invite toutes ces femmes qui souffrent des décisions à prendre par rapport aux grossesses à garder ou pas il n'y a qu'un seul nom Jésus c'est le seul nom qui sauve c'est tout ce que j'ai à dire parce que j'aimerais bien détailler mais il faut bien il faut bien que la réunion se tienne mais j'ai trop de choses à dire Merci